Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit le loup qui escaladait les montagnes. Le loup qui escaladait les montagnes. Il était une fois un loup qui adorait la montagne. La balade, l'escalade, la glissade. Il s'appelait loup. Un jour, Demoiselle Yéti frappa à sa porte. « Papa Yéti ne répond plus à mes lettres ! » renifla-t-elle. « Avec ce plâtre, je ne peux pas voyager, mais toi, irais-tu chercher mon papa en Himalaya ? » « Mission acceptée ! » répondit loup. « Mais comment le reconnaîtrai-je ? » « Il n'y en a qu'un comme mon papa ! Là où il va, bonjour les dégâts ! » Par un beau matin de soleil, loup commença l'ascension de l'Everest, la plus haute montagne de l'Himalaya. Peu à peu, les fleurs et les arbres disparurent et la neige apparut. Enfin, loup aperçut des traces énormes qui grimpaient jusqu'au glacier. « C'est le Yéti ! Il est passé par ici ! » se réjouit-il. Une fois au sommet, les traces avaient disparu et « Agla-gla, quel froid ! » « Je veux me transformer en bloc de la glace ! » grelotta loup. Heureusement pour lui, des loups passaient par là. Loup se retrouva avec bonheur dans une grotte chaude et confortable. « Que fais-tu sur la montagne, si peu vêtu, si peu velu ? » demanda le chef des loups. « Je suis à la recherche du Yéti. Savez-vous où je peux le trouver ? » « L'homme des neiges ! Il faut le fuir, pas le chercher ! » s'exclama Ayak, terrifié. « Aux dernières nouvelles ! » fit un vieil aigle. « Il était au Japon, sur le mont Fuji. » Loup fut ravi de découvrir le mont Fuji, la montagne sacrée des Japonais. Elle lui sembla très facile à escalader. Hélas, plus le montait, plus le sentier était escarpé. Il arriva au sommet des heures plus tard, épuisé et affamé. « Yéti ! Yéti ! Yéti ! Que fais-tu ? » appela Loup plein d'espoir. « Le tout poilu est reparti ! » explosa un artiste qui peignait. « Je m'envole pour l'Australie ! » il a dit. « Bon débarras ! Il a tout chamboulé ici ! » « Quelle est la montagne la plus connue d'Australie ? » réfléchit Loup. « C'est Uluru ! » Il s'y rendit et resta émerveillé devant ce gros rocher rouge posé au milieu du désert. « On ne passe pas, étrangers ! » l'avertit un wallabi. « Un esprit barbu est descendu du ciel sur Uluru. Nous allons danser pour lui ! » « C'est le Yéti ! » expliqua Loup. « Laissez-moi grimper ! Je dois absolument lui parler ! » « Déranger l'esprit ! Tu es fou ! Il t'écraserait comme une fourmi ! » À mi-journée, la pluie se mit à tomber et des cascades ruisselaires sur Uluru. C'était du jamais vu. « L'esprit a fait venir la pluie ! » applaudit le wallabi. « Viens faire du toboggan avec nous ! » Quand il se fut bien amusé, Loup leva la tête et appela. « Yéti ! Yéti ! Yéti ! Yéti ! Que fais-tu ? » « Je file voir les neiges du Kilimanjaro ! » lui répondit l'écho. En Tanzanie, Loup resta bouche-pée devant le Kilimanjaro, tout couronné de blanc. « Jumbo, étranger ! » l'accueillit un babouin. « Si tu veux, je t'emmène tout en haut de notre montagne. C'est le toit de l'Afrique ! » Loup et le babouin traversèrent la savane, une forêt tropicale, une mer de nuages, puis ils débouchèrent dans un paysage lunaire. « Nous y sommes presque ! » l'encouragea le guide. C'est alors que le sol trembla. « Le volcan sous la montagne ! » gémit le babouin, affolé. « Il se réveille ! Comment est-ce possible ? Il est éteint depuis des millions d'années ! » « J'ai ma petite idée ! » soupira Loup. Apercevant une épaisse silhouette qui s'éloignait sur le glacier, Loup cria. « Yéti ! Yéti ! Yéti ! » « J'y suis ! Mais tu ne me rattraperas pas ! » gronda le yéti. « Rendez-vous au Machu Picchu ! » Au Pérou, Loup se rendit directement au Machu Picchu, l'ancienne cité des Incas. Il admirait les vestiges quand un lama lui chuchota. « Hé toi ! Va te cacher ! Un monstre velu traîne dans les parages ! » On raconte qu'il a emporté deux visiteurs pour son 4 heures ! « Et sais-tu où se trouve ? Où ce monstre est allé par hasard ? » demanda Loup. « Sur cette montagne ! Mais ne compte pas sur moi pour t'accompagner ! » En pestant, Loup grimpa le millier de marches qui menaient au sommet. Il commençait à en avoir assez. « On se trouve pas ? Il allait rattraper le yéti ! Il l'avait promis à Titi ! » « Yéti ! Yéti ! Yéti ! M'entends-tu ? » Cria Loup en arrivant en haut. Pour toute réponse, il trouva une flèche et ses mots gravés sur le sol. Dénali, Alaska. « Ce yéti se moque de moi ! » grommela Loup. « Mais je ne renoncerai pas ! » En Alaska, Loup s'équipa de raquettes pour gravir le Dénali, la plus redoutable montagne des Etats-Unis. « Cette voie ! Je te tiens, Yéti ! » pensa-t-il en découvrant les empreintes qui s'éloignaient dans la forêt. Longtemps, Loup grimpa. Un vent violent se leva. La neige se mit à tomber, épaisse, glaçante. Loup ne savait plus où il était. Soudain, une énorme silhouette se pencha vers lui. « Yéti ! Yéti ! » murmura Loup tout tremblant. Ce n'était pas le Yéti, c'était un grizzly. Le voyant perdu, l'ours l'invita chez lui. Une fois réchauffé, Loup expliqua. « J'étais sur la piste du Yéti. Pourrais-tu me conduire jusqu'à lui, s'il te plaît ? » « Gros pied ! J'ai joué aux échecs avec lui hier soir. Mais je l'ai laissé gagner. Mieux vaut ne pas le contrarier. Il est parti pour la France. Il veut escalader le Mont Blanc. » C'est ainsi que Loup se retrouva dans les Alpes, au pied du Mont Blanc. Il faisait si beau qu'il ne résista pas à l'envie de skier. Sûr de lui, « Vouf ! » Loup s'élança sur une piste. Il perdit un ski, puis deux. Roulaboula et atterrit le museau dans la neige. « Te vois si bien rattrapé ! » résonna une grosse voix. Deux énormes pieds apparurent. Une large main attrapa Loup par la queue et le souleva. Terrifié, Loup leva la tête. « Si tu as un souci, appelle le Yéti ! » rigola un drôle de petit bonhomme en le remettant à l'endroit. « C'est vous le Yéti ? » fit Loup sidéré. « L'abominable homme des neiges, Papa Yéti ! Comme je suis heureux de vous rencontrer ! » Amusé, le Yéti écouta Loup lui raconter ses aventures depuis l'Himalaya. « Ainsi, c'est toi qui me suivais ! Mais dis-moi, n'as-tu jamais eu peur de moi ? » « Je savais que le Papa Titi ne pouvait être que gentil ! » sourit Loup. Le Yéti chargea Loup sur son dos et en deux bons trois mouvements, ils furent en haut du Mont Blanc. Pour redescendre, Loup fit de la Yétiluche. Ils glissèrent si bien, si vite, qu'ils terminèrent leurs courses devant la maison de Demoiselle Yéti. « Mon Papa Titi ! » hurla-t-elle, folle de joie. « Mais où étais-tu ? » « J'ai escaladé les plus belles montagnes du monde, ma chérie ! » répondit le Yéti. « Hé ! C'était comment ? » « Vas-tu quand ? » souffle Loup en s'effondrant sur le canapé. « Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi ! »